Les régimes autoritaires ont utilisé cette question de l'extrémisme islamique, pas des frères musulmans, etc., pour finalement légitimer leur autoritarisme et se montrer sur le plan interne et sur le plan externe comme étant les garants d'une certaine laïcité et pour éviter l'arrivée des extrémistes, ce qu'ils appellent les extrémistes islamistes au pouvoir. Aujourd'hui, la situation a énormément changé suite aux révolutions, soit en Égypte, soit en Tunisie. La période de ces laïcités autoritaires, je pense qu'elle est bel et bien terminée. Et ceci change beaucoup de choses. Change notamment le débat autour du statut de la religion dans les sociétés arabo-islamiques. Les deux révolutions, soit en Tunisie, soit en Égypte, ont fait émerger deux choses. Ils ont fait émerger d'une part un corps électoral, un véritable corps électoral qui s'exprime et qui donne des majorités. Donc, islamistes dans ce cas-là, mais également, ils ont fait émerger ce qu'on pourrait dénommer un espace public. C'est-à-dire que les personnes ne s'expriment pas simplement en mettant leur bulletin dans l'urne, mais s'expriment de différentes manières. Ils s'expriment soit en faisant des manifestations, soit en faisant des mouvements sociaux, soit en s'exprimant dans la presse. Il y a une libération du débat sur le statut de la religion dans nos pays, avec le débat entre les forces politiques qui ont été élues, mais également les débats extérieurs. Et on s'aperçoit que notamment, si on prend l'exemple de l'Égypte, interviennent dans le débat également les confréries politiques, les confréries soufis, qui auparavant ne se venaient pas de politiques parce qu'elles étaient plus ou moins liées au régime en place. Nous avons également, et ça c'est très important notamment en Égypte, l'autonomisation de l'institution d'Al-Azhar, qui représentait à l'époque l'islam officiel. Cette dernière également s'est autonomisée par rapport aux mouvements politiques et intervient également dans la scène politique et publique égyptienne pour donner son avis sur cette question du statut de la religion. Force et la Fils, ils ont gagné les élections, mais eux-mêmes, donc ils interviennent dans le débat, mais également leur base sociale, leur base jeune, intervient dans le débat. La même chose par rapport aux frères musulmans. Ils ne parlent plus d'une voix unique sur cette question-là. Il y a aussi la jeunesse des frères musulmans qui dit des choses différentes des frères musulmans, de la direction des frères. Autre chose également, les forces dites civiles et libérales également interviennent dans le débat. Et là, le roi par exemple en Tunisie, on a élu une constitution, une constituante plutôt, dominée par les islamistes, etc., mais en même temps, ça n'empêche pas les gens de faire des sit-ins devant le Parlement, là où se réunit la constituante, pour donner leur avis sur cette question du statut de la religion. Nous avons vu notamment les femmes, hier ou avant-hier, elles ont fait tout un rassemblement pour dire « Nous ne voulons pas que la future constitution diminue le droit des femmes sous prétexte de ramener la loi islamique au pouvoir, etc. » Moi j'ai parlé d'une forme de démocratisation politique dans nos pays qui se double d'une forme de démocratisation religieuse, dans laquelle le débat sur la religion n'est plus enfermé finalement entre pouvoir autoritaire et courant politique islamiste, jecm2cl2cl2cl2 sur le comptabil 얘기é, c'est « Nour Nour C'est C'est